et bonjour internotatrices et internotateurs pour les jeux du signe avec son compagnon éternel on retrouve notre campagne total war 3 avec snitch pour moi et herman gorst pour éternel qui s'est déjà développé l man l man gorse elle man effectivement c'est pas hermann voilà qui s'est déjà développé vers l'ouest il va les comté fleurettes à nurgueul ce que je suis sur du ski et ça viendra après merde j'ai pas cru des troupes mince mince zut ça perd une popette dommage c'est même carrément au prochain tour j'ai une province de plus je pense pas que ça soit avec ses esclaves qui arrive à me retenir mais il y aura peut-être un vrai combat à faire c'est dommage crise de quatre prises de capital c'est dommage parce que moi je vais du coup de voir refaire bien combat à la main c'est parti au salaire donc c'est la pauvre le pauvre ordinateur qu'il a du mal le petit moteur voilà victoire décide je perds encore des guerres et des clans je vais pouvoir les recruter de nouveau et il commence à passer du côté d'obscur de la force il commence à sacrifier c'est à déverrouiller le dessin de la mort subite alors c'est quoi la mort subite vitesse plus 10% pour toutes les unités attributs tir embusqué à ça y est traqué sympathique mais ça dure le tir embusqué ça commence à être sacrément bon ça dure qu'un tour ah c'est qu'un seul tour d'accord et tu peux lancer qu'une fois tous les 30 tours c'est vraiment pour un combat quoi c'est ça c'est pour le combat non plus j'ai tout intérêt à recruter puisqu'en fait mon unité était rang 1 rang 0 et la nature que des joueurs créent directement rondeux donc franchement bouclier ou lance le doute ne mitra les esclaves je les achète pour 0 et ils ont 0 entretien et 19 d'entretien il coûte moins cher que mes zombies je sais pas s'ils ont autant de points de vie mais les esclaves frondeur c'est zéro d'achat et 30 d'entretien c'est un peu cher je trouve c'est de l'esclave en tenter principe jusqu'à ce délire deux arches de l'ancien épi épi d'or 18 badge de 4 5 6 m'en reprendra comme ça et ensuite oui donc c'était vraiment pas très drac drac dramatique que je perds dans peut-être pour faire un vrai combat qu'est ce que je fais ce que je passe chance du succès de l'embuscade de ce sens c'est complètement pété il faut avec alors c'est moins pété que ça l'était à une époque ouais quand même il y a une époque c'était quand même vraiment complètement débile ou alors glissant ouais en caudal c'est bien ça c'est bien aussi mais le fait d'attaquer de pouvoir attaquer en permanence en embuscade en fait ça te permet déjà de faire sauter tous les renforts mais je sais pas si c'est encore possible peut-être pas je sais pas bah ça a été nerfé c'est beaucoup moins automatique que ça n'était à une époque mais c'est certain c'est surtout avec certainement avec snitch que tu as moyen de le monter le plus haut possible ouais donc ok bâtiment dommage et qu'est ce que tu m'endommage et je ferai le bâtiment qu'il n'a pas un train d'avoir des assassins diplomaties à la flotte du pavillon de mort c'est qui ah ouais il ya des il ya des pirates des pirates zombies de la côte vampire sérieux ouais attention toi tu as ton plus grand ennemi ça va être malé usain non pas malice le corsaire et à l'elfe noir à l'elfe noir oui c'est ça va être lui tomber ainsi pas l'ennemi avant avant de t'attaquer à kt d'accord c'est vrai qu'à kt t'es quand même pas tout proche tout proche il y a quand même pas mal de montagnes entre vous et eux de toute façon ils vont devoir se taper avec avec le chaos avec le guerrier du chaos de d'inch là je ne me rappelle plus comment il s'appelle les jumeaux là ouais donc eux ils vont avoir un peu de boulot par contre lui lui c'est lui contre toi il ya ils avaient aucun autre ennemi direct donc d'accord et vous êtes vraiment l'un à côté de l'autre ouais j'écoute je l'ai pas encore vu donc il était déjà voisin là ah bon vous êtes déjà voisin chez zizu c'est à lui juste juste au nord juste au nord reste de l'eau ah oui d'accord des froids béni ok ah j'ai vu un petit orc petit orc brun remporté trois batailles j'ai pas assez de mouvement ah d'accord alors j'ai une quête pour ça le rame ouais ça rame déjà récupéré ma première arme légendaire il faut que je remporte trois batailles contre kateï de grande kateï ok allez allez hop une défaite valeureuse mais t'es sérieux mais t'es sérieux ah rien sur toi ça ira mieux après ah bah il y a déjà plus de monde là ceci il y a un petit peu plus de monde oui enfin moi j'ai aussi beaucoup plus de monde oui lui il a quand même beaucoup beaucoup plus de monde il y a un petit peu plus de monde tu miras ça va être bien pour le mortier là on arrive à bien les faire vous a bien les faire regrouper là hop allez je coupe tu te déplaces à chaque fois on est toujours sur la même carte on est de retour avec les réserves au fond non parce que là il ya un gros caillou juste à gauche sera pas mal pour éviter la cavalerie on l'était de se faire flanquer donc on passe moi et comme c'est qu'on a une forêt juste devant ça on va se moque comme ça comme ça on n'aura pas de forêt juste devant et c'est juste qu'il faut il faut qu'on s'avance tu as un peu de ligne maintenant donc c'est bon je peux me j'ai un peu de ligne ensuite tu peux te mettre en en déploiement je peux même dans l'absurde je peux avec quasiment toutes mes unités je peux l'attaquer dans le dos s'il faut mais c'est risqué et pendant il faut que je lui donne peut-être les unités surtout qu'ils voient sinon je regarde une portée plus courte que dans mon souvenir le mortier temps ton souverain bas si vieux que ça assure sur snitch a commencé à son sens ah oui d'accord tu es carrément derrière là je regarde ok ce que ça se fait ou pas sachant que ça va quand même vite l'escaven à 51 de vitesse contre 40 pour eux le problème c'est sa cavalerie ouais mais sa cavalerie va aller normalement sa cavalerie il va foncer direct donc le temps qu'il détecte moi je serai déjà sur lui donc d'accord ouais non mais c'est c'est pas absurde et si je peux si je peux le choper dans le dos ça changera pas grand chose parce que de toute façon il a pas de bouclier mais c'est pas faux si je peux par exemple mettre toutes mes troupes sur son boss et lui péter la bouche est ce parti est lancé j'ai lancé donc tant pis non je voulais organiser mes troupes pas vas-y moi aussi toi là non je me suis compté c'est bon qui est ensemble voilà c'est bon c'est bon devant bah tu vois il dirige tout vers moi là et puis pour l'instant il veut pas encore détecter le cap est détecté je suis con ça joue un peu ça va en plus toi qui va en courant alors que lui il marche pas non le déplacement rapide par contre il envoie pas non c'est sa cavalerie qui est au pas ensuite je peux mettre je peux balancer une unité de menace souterraine c'est pas du tout sur cela que je visais mais non mais j'apprécie qui sait qui va se prendre du coup les triades des chines sur la gueule c'est des orques sauvages sur sanguiné bon alors là on va peut-être balancer du monde quand vous voulez vous commencez à tirer vous oh putain les menaces comment tu me fais mal je vais exprès de tirer sur les sur ceux qui sont derrière ceux qui sont pas bloqués au premier rang je leur ai fait mal quand même ouais moi aussi ils sont déjà quasiment tous en suite là ouais enfin moi moi aussi mon nom je n'arrive pas à bloquer le bah c'est des mecs sur des sangliers quand même t'as un petit rat qui essaie de bloquer des cochons des orques sur des sangliers pas non plus bon ça y est ça c'est fini mais en fait je pense que je les ai pas utilisés de façon c'est assez sévère le putain là la foreuse à malpierre sont dégâts de zone là c'est pas c'est pas évident à utiliser la foreuse ouais mais ça fait un de ses dégâts ah non c'est redoutable quand tu le mets bien mais si tu le mets pas bien c'est redoutable ça c'est rien ah ils a récupéré tes cochons les cochons oui les cochons c'est les rats non les cochons sur lesquels tu étais alors là par contre m d'accord heureuse ouais bah écoute tu les termines de merde je veux tradurai juste pour prévenir mais sur son boss avec tous mes tireurs je suis sur les costauds il faut tuer tout là ? ouais un max il balance les en poursuite direct je mets en pause le produit c'est qu'ils sont déjà tous en fuite depuis tellement longtemps non mais ceux qui sont autour là celui-là celui-là les cochons je les rattraperai pas non non je te demande pas l'impossible non plus je vais plutôt mettre le mortier dessus ça invitera de faire trop de friendly fire ouais tu tires jusque là-bas sur les trois qui sont devant ah non sur les cochons je peux pas eux je les rattraperai plus mais sur les trois là qui sont ok bon je relance qui sont là ceux-là je les je vais pouvoir faire un peu de dégâts avec les avec le mortier et ça tombe c'est fini hop donc là on poursuit on en tue un max peut-être éviter de l'utiliser son boss je sais pas euh ouais dans tous les cas il sera ouais ouais non c'est vrai que c'est plus important de buter un max bah parce que le truc en plus si on tue son boss c'est quand même sans doute la pièce la plus chiante de son armée si on peut éviter de s'en choper un nouveau euh qu'est-ce qu'il fout de là putain l'unité qui a fui mais tellement loin ah bah c'est du Skaven le truc c'est le le Skaven avec le avec le buff de Scurry Away euh ça fuit 33 ça fuit 13% plus vite ok le boss il démerde par contre les costauds tant qu'à faire je souhaiterais qu'ils ne s'en remettent pas hop j'accélère stop avec ton mortier oui je viens de voir j'ai changé de cible je vais tirer sur son boss je suis pas sûr que tu feras grand chose bon aussi ils sont déjà tous au bord j'ai empêché ces costauds de bouger c'est dommage les mortis ils feront plus rien de toute façon ils ont plus de munitions on s'en résout de problème on a un x4 on est un x4 petit x4 il reste pas grand chose voilà ils vont moins faire les mains qu'est-ce que ça donne ah putain le mortier 108 il y a sans doute un peu de freelyfire mais il y a sans doute ouais mais il y a quand même france au fil de dégâts ensuite on parle de scaven guerrier n'éclant on parle de guerrier des clans j'aurais peut-être pas tiré pareil si ça avait été il y a des vermines de choc ouais putain les orcs sauvages sur sanglier 52 quand même 94 unité encore une fois ça reste du scaven sur lequel ils ont tapé c'est ça ça reste de l'orque sur du scaven le nombre on s'y connait c'est voilà ok ils avaient du monde quand même ouais ils étaient quand même 1300 déployés ils ont un groupe de cochons et leurs big orcs et leurs big guns qui ont été anéantis ça c'est déjà pas mal on devait perdre oui c'est ça ouais ouais c'est costaud quand même les orcs sauvages bah c'est voilà c'est ça l'énorme problème d'avoir d'être blindé de résistance physique et d'avoir zéro armure donc tous tes projectiles perd sa armure ils servent à rien il faudrait un peu plus de magie mais si t'arrêtes c'est des échecs critiques on en aurait plus ne sois pas désagréable s'il te plaît mon garçon ah j'en pousse vite pour une fois que c'est pas moi je te trouve très très pénible tu pourrais compatir un peu quiconque non mais c'est sympa aussi de voir ça chez les autres un peu pas que chez soi on va reconstituer son armure ouais par contre j'arriverai pas le rattraper je pense ah si on aurait pu tuer ça il va falloir commencer embuscade bah quand même quand même ah je perds quand même 256 bordel et ce n'est sans compagnie chance de bloquer les tirs super capacité possible ça y est je peux passer ma capitale niveau 2 3 000 income où est-ce qu'elle est sa capitale elle est là ah il a du cutter runner si je me mets là je vais pouvoir un assassin et un maître assassin ouh ça va être chiant ça de toute façon je vais le noyer sous la masse t'es arrivé à noyer un scaven sous la masse quand même faut le faire ouais enfin je me suis laissé entendre dire que tu avais quelques zombies ah ouais j'ai dit c'est hallucinant les zombies ils sont par pack de 165 16500 points de vie voilà 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 on commence à faire quelques paquets de PV hop là tac alors je peux en plus ils sont tous en attaque empoisonnée en plus toute mon armée est empoisonnée ça c'est quand même assez fat bah je sais pas je l'ai pas vu encore son armée donc bah c'est un boeuf d'Allemagne c'est que tous les zombies et squelettes sont empoisonnés ouais il veut bien faire la paix ah bon pas taper pas taper pas taper alors moi le scaven il m'a pas encore proposé laisse moi réfléchir je pense que je vais dire non ça va peut-être venir à ce tour-ci mais il m'a pas encore proposé enfin je vois d'ailleurs si je peux pas faire le si je pourrais pas me mettre les ah il manque pas grand chose pour me mettre les ogres dans la poche ça il faut que je fasse pour éviter qu'il me charcle dans le dos pendant je m'occupe de Nurgle je vais filtrer je vais filtrer combien ? 2000 ? je vais peut-être le faire quand même bon prochain tour je vais avoir un maître assassin et je vais pouvoir faire ma première mission je sais pas si tu peux y envoyer je crois que c'est que des assassins que tu peux y envoyer oui non mais je vais avoir des assassins ah merde tiens en attendant je peux donc même ton mec qui a fait son échec ça aurait changé tu pouvais pas l'envoyer en mission lui non non mais je vais avoir des assassins au prochain tour c'est ce que je voulais dire tu vas avoir des assassins ? ah oui si tu peux recruter des assassins au prochain tour c'est ça ça va te gréver un peu ton budget ça ouais bah écoute on s'en remettra en plus t'as une mission qui te permet de récupérer de la thune je crois on est tour combien ? 5 ? on est à moins 25 là non Kevin ils ont pas voulu faire la paix je me fais pas croire que t'es triste pour le principe ça va il faut dire qu'il pensait qu'il s'en satirait pas c'est à dire que là il pense encore avoir une chance c'est ça qui m'inquiète allez on termine je suis en défaite malheureuse est-ce que j'ai des murs logiquement non vu que c'est du mineur ouais mais en fait si j'en ai puisque j'ai des équipements de siège je sais même pas pourquoi je me pose de questions je charge la carte qu'est-ce que ça me dit je charge la carte si la carte veut bien se charger je suis la carte je suis la carte putain oh oui il y a clairement des murs et ben on a des boules ta siège ou ta taque prochain tour je vais être CGT que je vais faire ça je vais faire la mine du coup enfin je suis là peut-être je suis là aussi ou pas ou pas ou aller j'assiège pour la boire on verra si ça se fait en auto derrière alors je vais donc recruter ce que j'aurais dû faire déjà de faire deux assassins et un chef alors champs vision discute l'infoterie c'est pas mal ça wap ah bon ça c'est pas terrible ça c'est pas mal alors close ça va gréver un peu mon budget pas de perte d'une photo et voilà ça va gréver mon budget ah oui c'est les assassins ça va gréver entre le recrutement et le et le coup d'entretien j'ai bien pris dans mon armée et un chef qu'est-ce que ça fait ça je ne sais pas une fibre d'attaque entretien moins 4 beau je vais raconter qu'est-ce que tu me proposais celui-là donc à l'issue de la précédente réunion du conseil des 13 escarone l'archi c'est une origine du clan spéciale ça commence à se méfier du clan de morse sa massive cryptée demande à l'échine d'espionner les activités des fidèles morse et de leur faire un rapport augmente la réputation crée de pestilence de nourriture et trémorée réduit le temps de récupération voilà donc pendant cinq tours j'ai un assassin qui va être hs alors du coup c'est sur lequel que votre façon je vais d'envoyer les deux le son de faire ça aussi ce personnage sera le tien de la carte pendant quelques tours s'il y a une armée il se devrait être remplacé et alors là qu'est ce que je peux faire révèle accorde la vision d'une province pendant cinq tours mon fou vol jusqu'à 1000 pépettes d'une colonie réduit sur une 10% pendant cinq tours applique une pénalité de commandement à l'armée simulée accorde un auxiliaire ou un objet d'une colonie et donne enfin vol 10 pouf attend f4 deux secondes les autres donc je vais aller voler des pépettes je vais les voler des pépettes à mon futur ennemi puisqu'il paraît que ça va être mon futur ennemi hop tac avec oui hop c'est parti petite casse et ah mais ça d'accord il n'y a pas de cooldown sur le personnage non c'est pas pour ça c'est pour les petits travaux que tu peux faire que je suis pas je sais plus je n'en ai plus trop m'en plaît je n'ai pas de fois et ça c'est quoi les complots utilisés à aimer ça me coûte 30 de bouffe d'accord la bouge la garder histoire de pouvoir booster directement la colonie je vais booster c'est difficile amélioration de poste avancée non là les sous clairement j'ai l'hier et à corps rapide je peux faire d'accord de passage avec eux c'est même carrément une alliance j'ai fait une alliance non je vais pas envie de faire une alliance défensive ouais la confédération c'est pas pour tout de suite euh non un peu tôt je passe mon tour ou il est froid béni il est un peu plus fort que moi en plus en rapport de force c'est un peu de points oui c'est assez fort au démarrage les elfes noirs il est très funeste leurs arbres à l'étrier là c'est quand même vraiment des saloprides la chumière lui c'est l'amiral oui il y a peut-être plus de corsaires que d'arbres à l'étrier mais et katsuki dirait que les seuls bons arbres et les seuls bons elfes noirs sont les furies fait attaquer ah bah voilà c'est gentil il tente une sortie c'est une mauvaise idée de sa part tu vas encore être en effet de l'heureuse mais oui je suis en effet de l'heureuse plus d'archers moins de cochons un cochon de moins mais beaucoup plus d'archers il n'est pas de costaud il n'est pas de costaud il est de nouveau un boss de toute façon mais là j'ai quatre unités invoquées et plus seulement tiens la carte est intéressante je la vois pas encore bah t'as d'accord c'est ça un rond central avec deux chemins d'accès ouais ça c'est ça fait un peu ça fait un peu à rien ça c'est très très pété quand t'es de l'autre côté je l'ai déjà utilisé cette carte bah tes trucs c'est que t'as un goulet énorme voilà tu te cales dans le goulet et tu te laisses venir bah surtout si t'as des mortiers pour tirer par dessus le goulet bah c'est à celui des deux qui a de l'artillerie quoi je me souviens j'ai fait une bataille où j'avais Katey contre ouais je crois pas l'avoir déjà j'avais Katey contre contre du chaos ou contre des norsques je crois oui voilà donc on a trouvé des trucs qui tire pas en plus c'est ça alors qu'il y a un rapport de force qui était ah ouais sauf que t'es en contrebas pour le coup si tu te trouves contre quelqu'un qui a de l'artillerie tu te fais pilonner toi tu peux rien faire oui il faut que tu sois dans le bon sens en suivant le goulet vers le haut doit être sympa aussi parce que là pour le coup t'es vraiment complètement en hauteur ouais tu peux pilonner de loin le truc c'est que j'ai quand même vraiment du nombre au 6 donc bah sur le truc c'est que là en plus ils sont que 2 au démarrage c'est pas faux je sais pas d'où est-ce que ces renforts arrivent mais s'ils arrivent par le petit bout en bas on va lui pulvériser son boss bah go il a un boss il a son boss et un marché non pas le c'est la trillette que je veux tiens je te donne tout ce que je veux ce que je suis mais dont mes défauts c'est vrai que je peux mettre en... ah non moi je suis déjà en avant garde le mortier je vais essayer de le mettre au dessus de la question si je le mets là est-ce que je je peux pilonner en bas quand c'est arrivé ? bah je pense je pense coucou bienvenu ils seront bien paqués allez go ils vont tous arriver complètement paqués ah non ! ah non 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 potet 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 pas du tout ils étaient tous là bon pardée he mereve le, c'est que du coup en plus j'étais en tir auto c'est pas grand cursos ça me fait juste pas trop plaisir parce que mes deux unités en contrebas elles vont galer en arriver ouais je vais me ce que je mange de voir le temps de me casser moi je me calais en deux fois dans j'ai même pas intérêt parce que sinon ils vont être amenés à fuir je m je m être au frontal on va profiter de la pente et puis peut-être pas autant sympa cette map comme ça tu vois comment je me place d'accord ok bon du coup j'avais pas trop je suis obligé de m'en reculer du coup et c'est parti chef ils arrivent oh putain allez-y paquez vous allez-y paquez vous je pourrais être sûr qu'ils se fassent pas pécho à la seule toi il faudra faire gaffe sur le côté ce que ces cauchons vont essayer de passer par la forêt pour choper l'intérêt je vais leur coller à une petite surprise on rajoute une petite unité sur le côté à gauche aussi ils essaient de contourner sauf que là je me fais pilonner tu vois il essaie même pas de contourner si si à gauche il a une unité qui te contourne bon bah j'ai balancé snitch sur les sur les archers tafaurus qui se barre oui je sais non non c'est des bruitures par contre ça va vite craquer derrière à gauche je vais contourner je mets du tir dessus je vais balancer une unité menace souterraine je vais gérer ses archers avec les avec le mortier ouais tu vois il se met déjà fuyant elle est mafoureuse non 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 Allez, c'est bon. Franchement, c'est tranquille. Non, non. Tiens, il y a son boss qui est passé, mais... Ah non, il est en déroute. Oui, c'est pour ça qu'il est passé. Il faut en tuer un max. Comme d'un. Oui, là, ils sont loin pour fuir. Ils sont sous un égeot de feu constant. Ah, putain, ils sont régèmés. Ah, putain, c'était les sangliers. Chut. Et ces sangliers qui ont récupéré. C'est un peu le bordel. Ah, putain, c'est un peu le bordel. Ah, putain, c'est un peu le bordel. Ah, putain, c'est un peu le bordel. Ah, il souffre d'un snitch. Comme des ordres sous valeur, je sais quoi. Il va pas, il va passer en déroute totale. Hop. 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 Bon, sans boss, j'arriverai pas à l'attraper. Hop. Je passe en x4. De toute façon, tout le monde poursuit. C'est marrant que pour fuir, il aille vers le haut. J'aimerais tellement qu'un jour ils inventent un mode poursuite automatique. Ce serait tellement bien que t'es pas micromanagé, ce genre de... Lui, il a tellement mal que... C'est tellement bon, le truc qui ralentit, quoi, en permanence. Mais pourquoi ils se mettent à fuir ? C'est pas à cause des tirs alliés, je sais pas. Ouais, non, c'est ça, c'est l'inconvénient des frondeurs. C'est que les frondeurs, ils peuvent pas tirer en courant. Du coup, ça a l'air quand même nettement moins efficace en poursuite, en fait. D'accord. Ils ont beaucoup plus de munitions, mais ils peuvent pas tirer en courant. Alors les autres peuvent tirer en courant et du coup, en poursuite, tu les mets en mode mêlée et ils te charclent tout ce sur quoi ils arrivent. Il y a un peu trop de monde, là. C'est un... Le gros bordel. Il y a des filets partout. Des petits orcs sauvages. Bon. Allez, on termine la bataille. Et on va arrêter l'épisode de la défaite là-dessus. Ouais, ça va. 371 pertes. L'autre en face. Ça fait démonter. Il en reste 166. Bon, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Et voilà. On vous dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao. Bisous YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada